Regardez le jeu d'origine, regardez comment il est, et regardez maintenant, ça c'est le jeu maintenant, ça c'est le jeu d'origine, ça c'est le jeu maintenant, ça c'est le jeu d'origine. J'ai modifié mes paramètres tout à l'heure graphiques, enfin au niveau des filtres Nvidia, c'est quand même vachement le jour et la nuit. Regardez la différence entre ça et ça. Les frérots, je vous montre vite, peut-être ça vous intéresse aussi sur Nvidia, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait moi comme configuration. Alors au niveau des couleurs, je vous montre, ici en premier j'ai mis 0, 0, température moins 12, en éclat je suis à 90 à la belge, 90 pour les français. Ok ça c'est pour les couleurs, ensuite j'ai mis exposition, contraste, en exposition 0, contraste 20, ton clair 0, ton foncé moins 80. Ça c'est super intéressant parce que regardez, ça a éclairci le jeu de ouf, regardez ça c'est le jeu de base, et tac, et là on vient à éclaircir le jeu, moi j'aime bien personnellement. Voilà, et ensuite on a les gammas qui sont à 0. J'ai mis les détails, donc là les détails, 10, 32, 31, 0, voilà pour les détails. Et ensuite on a le affiné, affiné je trouve ça très intéressant parce que ça permet de voir mieux les structures du jeu. Intensité 30 ou 31, ça c'est vous qui voyez, 31, voilà ce que j'ai mis. Et alors ici 0 pour ignorer le grain du film. Voilà pour l'amélioration des graphismes carrément du jeu, parce que ça change vraiment aussi les graphismes du jeu. Regardez la différence ici, on voit bien net les graphismes, tout est net. Regardez si je désactive, on verra qu'au loin c'est flou. Regardez les personnages qui sont là, comme on les voit bien net. Regardez maintenant, hop, on a ce côté flou, vous voyez, genre on les voit plus très bien. Et même au niveau des couleurs, c'est pâle, c'est tristounet, tout tu vois. Et tac, là d'un coup ça s'améliore, enfin bref. Chat, let's go ! On va jouer en tant que tueur cette fois-ci, on va changer un petit peu de camp les frérots. Let's go, ça pourrait être sympa.